BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on retrouve Antoine Larigauderie depuis Euronext. Antoine, gros plan sur cette hausse des cryptos aujourd'hui, mais on plafonne tout de même. Oui, du côté des 25 000 dollars maintenant pour le Bitcoin, dans le sens où on atteint en fait des plus hauts qui datent de juin 2022. Un des objectifs un petit peu symboliques qu'on a du mal à dépasser, même si la tendance s'est quand même bien améliorée ces dernières semaines. On a l'Ether aussi qui est du côté des 1 700 dollars. Les autres cryptos sont quand même un petit peu en retrait. Il y a une vraie prime aux grosses capitalisations en ce moment. Alors on va faire un focus sur le marché des NFT avec le géant OpenSea qui est obligé de changer son modèle économique. Oui, vous voyez, ce n'est pas le rétro gaming du côté des NFT. On en est encore à hésiter sur le type de plateforme, sur le type d'infrastructure et sur le type de modèle économique en soi. Alors OpenSea, c'est la plus grande plateforme de transactions pour ces genres d'objets digitaux, les NFT. Et jusqu'à présent, ils avaient un modèle tout à fait classique, à savoir qu'ils tiraient une commission de chaque transaction qui était faite. Et puis, ces dernières semaines, ce numéro 1 mondial est venu se faire concurrencer, puis alors diablement, par une autre plateforme qui s'appelle Blur et qui, elle, a un modèle zéro transaction. Mais justement, comment se rétribuer, comment trouver de la rentabilité et surtout comment rétribuer les artistes et les développeurs de projets NFT qui placent leurs actifs digitaux sur cette plateforme ? C'est toute la question. En tout cas, OpenSea a vu ses volumes complètement siphonnés par cette nouvelle plateforme qui a représenté à elle toute seule 80% des volumes d'échange sur la semaine dernière. Donc, ils sont bien obligés d'adopter le même modèle parce qu'ils voient leurs clients partir sur cette autre plateforme. Mais encore une fois, ce n'est pas sans poser d'énormes questions sur le bien fondé même du modèle économique des NFT, si personne ne peut se rémunérer justement et équitablement à chaque fois qu'il n'y intervient. Merci beaucoup Antoine.